bonsoir à tous bienvenue pour ce nouveau live bienvenue sur le groupe rmp pour ce nouveau live pour un jour un peu particulier bien sûr un mardi soir ce qui est peu probable en général on fait ça le jeudi mais là on fait ça un mardi pour des questions de pratiques donc je vais partager sur rmp ce live et on va pouvoir commencer gentiment est ce que vous m'entendez bien au niveau du son si vous m'entendez bien c'est parfait j'attends les petits retours allez bonsoir à tous bienvenue sur le groupe rmp donc ce soir on va faire un petit live donc tout ce qui est plus simple sur l'échangement d'eau d'un aquarium récifal pourquoi on fait ça parce que faut déjà connaître les bases avant de commencer le côté plus élaboré donc on va déjà commencé par les bases et donc on va faire ça avec alex qui admine du groupe rmp et qui va vous faire découvrir comment il fait son changement d'eau mais avant tout je vais vous montrer un petit truc à ne pas manquer à partir de vendredi au plein de réduction nous aurons en partenaire le site choral biome qui nous fera trois codes promo le site en ligne créati récif qui mettra en jeu deux codes promo le site et le magasin marine home qui mettra deux codes promo un de 10 et un de 20% davio la marque davio qui nous offre trois codes promo de 10% de remise le magasin animalis et rani qui nous fera cinq codes promo de 10% sur tout le rayon principal le site rive dépôt qui nous fera deux codes promo de 10% sur du matériel sur tout le site le magasin all marine nous aura trois codes promo un code promo pour la marque octo un deuxième code promo pour du vivant en détritivore alors je vous attends tous le vendredi 12 avril à 20h45 en direct sur la chaîne youtube armp pour un très gros live questions réponses code promo et plein de choses ça va être ouf rendez vous vendredi 20h45 sur la chaîne youtube à très bientôt et merci à tous il y a de la production ou pas donc rendez vous vendredi soir gros live très gros live vendredi soir très très gros live donc spécial code promo donc il y a plein de partenaires il y en a plein 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 et donc ce sera vendredi soir sur la chaîne youtube donc très gros très très gros live ça va être du lourd on envoyé du bois rmp toujours imité jamais égalé toujours imité jamais égalé retenez bien ça les amis retenez bien ça salut ça va ou quoi alex impeccable et vous ça va bien ça va bien écoute j'ai montré le petit teaser de vendredi avant de tu vois pour ouais j'ai vu j'ai vu comment ça faire chauffer j'ai vu ça va être cool ça ça va être encore du lourd ouais ça va être sympa j'espère du monde donc alex qui donc admin du groupe rmp on va voir un peu avec lui sa façon de faire des changements d'eau ce qui vous donnera en même temps l'occasion chers amis de nous poser des questions s'il y a des questions nous poser on essaiera d'y répondre donc ça peut être sur des on va essayer de parler de l'eau aujourd'hui on va essayer de parler de l'eau des changements d'eau on va pas parler dans des pas partir dans des délires un peu fou pour ça y'a les questions réponses ça passera vendredi soir si vous avez des questions ou des réponses mais là on va faire surtout sur le changement d'eau donc déjà tu vas nous présenter un peu ton bac alex ouais alors c'est un petit aquarium système 250 litres essentiellement sps et quelques lps sur le bas et j'ai mes premiers coraux mous que j'ai mis lors du lancement du bac que j'ai gardé voilà tout le monde se développe bien voilà petite maintenance simple changement d'eau tous les 15 jours matériel j'ai deux mp10 avec le rifling j'ai une épotec radion très bon choix vraiment ouais j'étais bien conseillé après dans la décompte une petite décompte simple aussi donc réserve d'eau qui est là petit écumeur octo et j'ai un tout petit refuge sur le côté avec quelques pierres et puis voilà et une petite lampe écotune et en décalé par rapport à mon éclairage du bac ouais tu fais journée c'est ça je décale d'une heure en fait j'ai une heure de décalage sur les deux ce qui évite que le ph ouais je descends généralement je descends là je suis à combien je suis à je suis à 8 4 je l'ai étalonné encore hier je l'étalonne j'essaie de l'étalonner assez souvent tous les deux mois pour être sûr ça bouge pas trop mais bon moi comme ça je suis sûr et je descends ouais 8 2 8 1 c'est vachement bien mais sinon je suis toujours stable c'est bien parce qu'il faut savoir que si vous avez une un ph qui descend trop bas vous tombez en acidose et l'acidose c'est quoi c'est en fait c'est le c'est une réaction qui dissout le le corail plutôt que de le construire donc c'est important de d'éviter descendre en dessous de cette huile de ph c'est ça donc pour commencer alors pourquoi changé l'eau quand tout va bien ça permet de maintenir des paramètres stables surtout si vous ne faites pas d'ajout d'oligo-éléments ou de béling ça permet aux animaux de pouvoir continuer à avoir une croissance correcte tout en en gardant des paramètres stables ça peut aussi faire baisser l'hydraté des phosphates donc un changement d'eau régulier c'est ce qui est préconisé dans le récifal moi je ne fais pas souvent mais bon je ne suis pas le meilleur exemple idéalement c'est d'en faire tous les 15 jours c'est bien il y en a qui le font toutes les semaines et de changer d'entre 10 à 20% d'eau en moyenne c'est une norme ce qui se fait et donc c'est pour ça qu'il est important de faire des changements d'eau pour garder des paramètres stables et pour les NO3 PO4 tout ça quoi ça me permet d'enlever les sédiments qui traînent dans mon bac de nettoyer une maintenance une maintenance un petit peu régulière comme dit Alex de pouvoir faire un petit soufflage des pierres pour pouvoir ramasser un peu de sédiments et tout ça c'est plutôt pas mal donc toi ton bac il fait combien de litres alors moi j'ai un bac de 250 litres avec des cantes la cuve c'est à peu près 190 litres d'accord et on me demandait en temps de poisson j'ai pas beaucoup de poisson j'ai clown une petite fléchette qui est là en cora j'ai un luboki j'ai un gobiodon un petit gobiodon qui est juste là et celui-ci je me rappelle jamais du nom ça ressemble un peu au Flav mais j'arrive jamais à me souvenir du pronom c'est quelqu'un que j'ai été récupéré dans un 60 litres donc ah oui oui tu vois tu m'en avais parlé ouais je t'en avais parlé je sais que c'est pas vraiment fait pour un 200 litres mais bon toujours mieux que dans un 60 litres oui dans un 60 litres c'est sûr donc toi tu dis ce qu'elle c'est bah je vais vous montrer tout ça d'accord allez c'est parti donc j'ai vu pas mal de j'ai vu un sondage passé cette semaine sur le sel ouais je l'ai vu aussi chacun fait son expérience moi j'ai déjà dit plusieurs fois ce que je pensais de certains sels maintenant aujourd'hui chacun sera son expérience je vois qu'il y avait une grosse majorité qui prenait le sel instant océan et bah écoutez on en reparle dans 6 mois et puis pour les autres et bah voilà regardez un peu ce qui se fait à droite à gauche regardez les retours par rapport au test qui s'est passé voilà moi j'ai été plusieurs sels donc après chacun fera son avis donc toi tu utilises du tropique marin le tropique marin classique à base voilà j'ai pas trop de coraux donc pour l'instant ça me va très bien avec les changements d'eau j'ai quasiment pas besoin d'ajout à faire sinon je l'ai fait manuellement je fais mes tests généralement toutes les semaines à minimum c'est toutes les semaines sinon tous les 4 jours si j'ai 5 minutes et du coup je rajoute quasiment rien en belling à faire comme ça voilà j'ai quasiment rien en consommation bah tant que tu tu complémentes en changement d'eau c'est ça tu consommes beaucoup ce que tu changes là tu seras obligé de mettre en place une méthode belling exactement bah j'ai déjà les pompes j'ai déjà tout qui est prêt j'ai plus qu'à à me lancer je pense que je vais lancer ça là dans ouais dans 15 jours histoire parce que j'en ai marre de faire les ajouts manuellement ouais ouais c'est un peu vrai c'est vrai que c'est vite fastidieux après ouais c'est parce que je rajoute dans le bac mais c'est chiant donc je vais vous remontre aussi tac je crois pas sur caméra j'ai préparé eau osmosée ouais j'ai mis la température j'ai brassé un petit thermomètre pour contrôler ça fait la mise au point hop je suis un peu haut du coup je vais l'arrêter j'ai un chauffage qui qui est merdique un chauffage qui a pété et du coup il ne régule plus voilà chauffage coupé je continue toujours à brasser j'ai préparé mon sel tout à l'heure t'es combien de litres là ? tu ne peux pas combien de litres d'eau ? 20 litres 20 litres 20 litres 200 litres enfin j'ai 250 litres brut j'ai à peu près 210 litres d'eau net avec les pieds et le matériel du coup je fais voilà j'ai un bidon de 20 litres c'est impeccable d'accord c'est sûr que moi je peux me permettre de faire ça dans ma cuisine mon bac est plus loin les personnes qui doivent changer je pense comme toi 80 litres d'eau ton eau tu la prépares à côté moi je n'ai pas le choix voilà moi je n'ai carrément pas le choix parce que moi des fois je fais 120 litres de changement d'eau ouais c'est moi tu ne les bouges plus tu ne les bouges plus moi j'ai l'âge voilà je ne sais pas si c'est une chance d'avoir un petit bac mais voilà ça me permet de faire mes changements d'eau plus propres peut-être bien sûr le réfractomètre 1000 walkies 1000 walkies moi j'utilise celui-ci c'est parfait pour ce que j'en ai à faire bien sûr bac on va le faire tout de suite on l'allume un peu d'eau se moiser comme il n'y a pas de il n'y a pas de sel encore dans l'eau et donc tu étalonne ton réfractomètre tous les 15 jours dès que je fais mon changement d'eau zéro et puis voilà il est talonné c'est vrai que c'est génial comme ça pour tout à l'heure c'est prêt hop voilà bon on va lancer je vais mettre le sel bon pour l'instant je fais ça avec une main après j'ai prévu le trépied pour mon changement d'eau le sel ce que je fais c'est que je le verse délicatement pour éviter de faire un gros tas en quoi il se dérègue ton bac Patrick ? j'ai pas complété ta question en fait ton bac se dérègle mais par rapport à quel paramètre ? tu me dis que donc tu as un bac de 500 litres et dès que tu fais un changement d'eau ton bac se dérègle à vous de me répondre merci mais ça dépend de ce qui se dérègle en fait et de combien ils sont au changement d'eau ? encore une fois si tu fais 250 litres de changement d'eau oui ça se dérègle faut pas faut faire des changements d'eau mais le 10% c'est bien enfin pour ce que je fais pour ma chance à moi 10% c'est très bien bonsoir monsieur Wittmeyer tp au 4 allez tp au 4 ça peut être tellement de facteurs ça veut dire que tu montres tp au 4 remontes dès que tu fais un changement d'eau est-ce que tu est-ce que tu remues ton sable parce que si tu remues ton sable forcément t'as une montée tu peux avoir une montée après ça dépend tellement de la maintenance que tu fais de ton bac on peut pas te dire tu fais un changement d'eau t'as une conséquence c'est que tu fais une action qui engendre une conséquence mais je pense pas que ça soit lié à ton changement d'eau c'est lié à une action que tu fais au niveau de ton bac qui déclenche ça et après faudrait qu'on approfondisse un peu la chose bonsoir à tous pareil moi mon sel sur le côté sur tous les pots de sel il y a à peu près marqué ce qu'on a besoin pour tant de litres j'ai essayé d'avoir une salinité entre 1024 et 1025 du coup j'ai à peu près 40 grammes ouais faut que je mette 800 grammes d'accord pour être bien est-ce que tu calcules en PSU ton de la densité ou en 1024 1025 tu calcules comment ? le 1024 me parle plus ouais que le PSU après l'avantage de ces réfractomètres là c'est qu'ils font les deux donc généralement t'as un bouton appuyé je check les deux au moins comme ça j'essaie d'être sûr bon maintenant je calcules Q en PSU avant j'étais en je calculais tout le temps dans la densité maintenant je calcules Q en PSU ouais parce que parce qu'en fait c'est le préfet ouais moi il faut que je tourne pour mon bac qui est full SPS il faut que je tourne en 35 PSU et bizarrement des fois 35 PSU ça monte à 1026 1027 d'accord ouais donc comme quoi pour la croissance des corrodures c'est une densité qui est excellente maintenant pour un Fission Me il faut mettre beaucoup moins bien sûr mais pour un bac SPS un petit 35 PSU c'est pas mal ouais bon écoute je vais m'y mettre alors ouais tu peux après il faut toujours faire chaque changement qui est dans un bac il faut le faire progressivement ouais changer dès demain tac voilà il faut toujours monter tranquillement mais après comme le Bélin c'était très bien aussi ouais ça a pas changé non plus le bac du tout autour ouais je te passe sur le trépied deux secondes ça je vais avoir les mains libres et voilà est-ce que vous voyez bien bien ouais impeccable nickel voilà moi pour faire mon changement d'eau je fais deux étapes donc j'ai une petite pompe externe une entrée une sortie c'est le Eden 501 donc on a un petit bouton qui peut servir aussi pour nettoyer sa décance exactement bah c'est comme ça que je fais en fait moi j'en profite pour faire les deux en même temps moi à l'intérieur je mets toujours un peu de ouate ça évite que les pierres remontent dans le moteur et te bougie le moteur et la petite mousse bleue qui est nettoyée à chaque fois hop on voit bien ça en fait moi mon changement donc c'est c'est vraiment bien moi mon changement d'eau je le fais en deux fois c'est à dire que là il y a la tuyau le tuyau de sortie ouais et le tuyau d'aspiration ce que je fais c'est que je viens mettre mon tuyau de sortie pour l'instant dans le bac j'aspire tous mes sédiments que j'ai en bas t'as pas de sable encore dans ton bac non je suis en bar bottom j'ai pas de sable pas pour l'instant je suis encore en train de me tâter certaines personnes d'un magasin proc chez moi que tu connais bien me disent mais pas de sable Alex franchement je pense qu'il a raison ouais je pense aussi je vois il y a tellement de galères avec le sable mais c'est tellement joli c'est joli mais c'est souvent source d'ennui ouais c'est ce qu'il me dit c'est ce qu'il me dit vaut mieux habiller le sol de petits LPS sympas des fois c'est dans le temps je pense que c'est c'est mieux je pense aussi que ça sera mieux donc ouais voilà je chiffonne tout mon sable enfin mon sable voilà on parlait de sable tu vois je chiffonne tous mes sédiments qu'il y a au-dessous en fait j'ai une petite zone de sédimentation entre les deux piliers ouais parce que mon courant fait ça tourne 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 et les sédiments passent au milieu et ils restent un petit peu au milieu d'accord et de temps en temps je fais une tempête quand même histoire de relever tout ça mais il y en a toujours un petit peu qui est au fond et après ce que je fais c'est que je reprends ma pompe je la mets sur le bas de ma décante et là je siphonne la décante et je vide ça dans un bidon voilà un bidon comme ça 20 litres d'accord du coup je sais quand j'ai 20 litres là ça te permet de savoir où t'es exactement et c'est pareil ce bidon là me sert qu'à faire mes changements d'eau il n'y a que de l'eau sale dedans j'ai un autre bidon qui est similaire celui-là il est fait que pour l'eau osmosée il n'y a jamais eu un mélange je n'ai jamais pris ce bidon là pour l'eau osmosée et l'autre pour mon changement d'eau j'ai vraiment associe les deux j'ai pas entendu quel perfectionniste ah je suis maniaque je suis pas autant que toi c'est clair mais c'est bien t'as raison je suis maniaque je suis maniaque bon bah voilà allez vas-y on va commencer comme ça tu lis les questions je fais mon changement d'eau en même temps alors moi je suis en train de retirer le sable au fur et à mesure des changements d'eau c'est long mais je vais enlever pas mal de déchets ça c'est clair le sable c'est très joli c'est très beau vous pouvez mettre des animaux que vous ne pouvez pas mettre si vous n'avez pas de sable mais c'est souvent d'ennuis si vous n'avez pas un bon brassage costaud si vous ne faites pas une petite maintenance régulière vous allez avoir forcément des merdes dans votre sable nitrate, phosphate ou autre donc c'est joli mais s'il n'est pas forcément bien entretenu par une bonne armée de détritivores ça peut vraiment être une source d'ennuis pour le futur donc il est préconisé souvent de commencer en barbotome et si après on a une bonne armée de fouisseurs de sable comme des Babylonia des Nazarius des Arcastère ou autre vous pouvez mettre du sable mais qu'il soit bien entretenu il faut surtout des détritivores qui remuent tout ça parce que ça peut aller vite vite à la cata on a souvent tendance à négliger ce côté détritivore or c'est c'est super important pour la maintenance d'un bac récifal c'est ce qui vous permet en fait d'enlever toutes les petites cochonneries qui va vous permettre de ne serait-ce que maîtriser la coralline avec un oursin ou autre c'est important d'avoir une bonne armée qui va aussi finir les restes d'alimentation qui peut tomber au fond du bac comme une fuure ou même des Nazarius qui vont directement ou des Babylonia qui vont aller directement se nourrir des restes des animaux donc là c'est vraiment important de pouvoir de ne pas négliger cet aspect détritivore des aquariums c'est super important pareil je fais mes vitres un petit peu avant au moins comme ça pendant mon changement d'eau ça partira un petit peu avec j'ai pris l'habitude de faire comme ça c'est vrai que c'est peut-être mais après mes vitres j'essaie de les faire tous les deux jours donc là je les gratte histoire de voilà c'est parce que c'est une habitude que j'ai mais il n'y a quasiment rien à faire par exemple en reparlant des détritivores dans mon bac même sans sable j'ai dit Nazarius euh j'ai dit ouais ouais c'est ceux-là attendez je vais vous montrer ceux-là j'ai un gros problème la mémoire des prénoms je ne sais pas si tu les vois tiens il y en a un là c'est pas les Tectus Tectus les Tectus Tectus exact les Nazarius c'est pas cela Tectus ça c'est Fabrice qui me l'a appris la semaine dernière quand j'ai fait les détritivores avec les Tectus et d'ailleurs les Tectus c'est un des seuls qui peut se retourner tout seul et là ils ne se retournent pas ils sont bouffés exactement ça c'est très très bien c'est un bon ça fait un travail de malade parce que certains turbos par exemple qui vont tomber sur la coquille ne pourront pas se retourner et bien ils vont mourir comme ça ils ne peuvent pas se retourner tout seul donc si des fois vous voyez un circo qui est sur le dos qui est tombé qui s'est accroché à une vitre et puis que vous avez mis un coup d'aimant et qu'il est tombé à l'envers pensez bien à les retourner même si vous avez les Tectus au cas où si vous n'êtes pas sûr pensez bien à retourner les animaux sinon ils vont mourir ils vont se faire bouffer soit par un crabe la nuit ou par une si vous avez des berner l'ermite ils vont venir les picorer donc attention à bien retourner aux animaux ils se retournent voilà moi ici j'ai des prises je vous montrerai ça tout à l'heure des prises qui s'allument avec un petit bouton un peu comme les rampes il y a les rampes ici ou les rampes de DJ bah ah oui c'est des ah ouais voilà pour moi c'est une prise comment ça s'appelle déjà les dispatch les dispatch exact bah en fait là j'ai trouvé ça comme mon bac ma décante j'ai une grosse décante pour une toute petite partie ici sur le côté où je peux m'adresser toute ma partie électrique du coup il me fallait vraiment quelque chose d'assez fin que je puisse coller à la barre et j'ai trouvé ces prises là c'est c'est très bien il y a un petit bouton on off par prise c'est nickel ouais ça c'est bien je crois que c'est les je crois que c'est même les Ibiza il me semble ouais exact c'est des dispatch tu les avais acheté avec trop des pots non là c'est pas Ibiza c'est une marque un peu à la con ouais c'est je sais plus où est-ce que j'ai acheté ça tiens c'est très pratique en tout cas les dispatch moi j'ai deux fois vu ils voient moi tu vois est-ce que tu vois non tu vas pas voir hop je retourne voilà tu vois c'est c'est une petite prise de courant ouais ouais et hop d'accord j'enclenche ou j'enclenche pas ok 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 j'ai aussi une Vortex j'ai aussi pardon une pompe de remontée Ecotech je suis en full Ecotech t'es en full Ecotech c'est bien ça c'est du bon matos Ecotech c'est dur de m'attendre je reviendrai pas à autre chose ça va être dur ouais ça va être dur donc là il faut penser à amorcer la petite pompe sinon elle aspire pas pareil on essaye de prendre des chiffons si on veut pas avoir de problème avec madame on sait jamais moi je sais que cette petite pompe j'aime beaucoup ouais je vais l'acheter aussi moi c'est pratique ça ça a pas une puissance de malade ça te permet de faire ton de bosser tranquille sans pression et puis voilà c'est surtout super super bien aussi pour laver la dégresse ouais ouais ça va partout c'est c'est nickel hop et puis voilà on peut l'enquête on remet le tuyau d'aspiration et là je vais venir couper ma remontée pour l'instant j'ai éteint que l'écumeur et je vais laisser généralement le temps de mon changement d'eau je laisse mon brassage ça ça permet que que ça stagne pas et j'ai la possibilité de le laisser donc je le laisse comme je vide toujours l'eau de ma décante ça me permet d'avoir toujours un brassage un petit peu en haut allez c'est parti je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo tout ce qui est dispatch tout ce qui est Eden 500 je vous mettrai tout en descriptif bon bien sûr si on a des questions à me poser qu'on me les pose mais je peux pas les lire j'ai les mains dans l'eau désolé ouais t'inquiète si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser à Alex pour tout ce qui est accessoires on vous mettra tout en commentaire de la vidéo en descriptif on vous mettra tous les liens si vous voulez bon là ça fait un peu de bulles c'est normal c'est le temps que tout se met en route c'est toujours le même principe Patrick que tu aies un bac de 200 litres ou de 1000 litres les changements d'eau doivent se faire de la même façon après je sais pas si ma façon plaira à tout le monde ou moi c'est ma façon elle marche chez moi elle marche elle peut ouais chacun ça peut ouais c'est ça chez moi elle est très bien alors je sais pas si toi t'as ce problème là mais dès que ça prend un petit caillou c'est la galère à récupérer j'ai chopé un petit caillou en allant derrière le décor ça m'a bouché le tuyau je sais pas si t'as ce problème là aussi bonjour Médie du magasin Récifat Home salut j'appelle demain Boris Médie j'ai oublié de l'appeler encore j'appelle demain Boris sans faute je dois le rappeler depuis une semaine tu m'excuseras Médie auprès de Boris je le rappelle demain sans faute voilà un petit caillou qui s'est bien bloqué comment ? il s'est enlevé ? encore il s'est bien bloqué la technique est bonne Alex parce qu'il commence par le haut donc il dessédimente bien le bac après il met tout en bas et après il change la décompte il enlève l'eau de la décompte ça c'est plutôt pas mal ça permet d'avoir une action complète sur le bac et de pouvoir faire et non seulement un changement d'eau et un nettoyage de décante c'est ça et je trouve que c'est plus pratique aussi d'avoir les niveaux en bas à la décante parce qu'au début je le faisais dans le bac et quand tu remets en route ma pompe quand je remettais en route ma pompe j'avais toujours besoin de rebouger la vanne toujours en train de galérer à tout régler que maintenant depuis que je fais comme ça je remets en route bon il faut toujours bouger ces petites vannes c'est un peu de la caille c'est un peu les problèmes de tout le monde et voilà il est là hop on est reparti donc on rallume c'est Cédric Cédric il nous a mal parlé là ah qu'est-ce qu'il dit ? salut les petits pédés ouais il est pas gentil il se reconnaitra lui qui a pas réussi à monter son bac tout seul là-haut ouais ouais c'est clair Cédric si tu veux je suis chez le marine demain après-midi je vais faire un petit tour chez le marine demain après-midi je vais voir Papi Horta avant qu'il s'en aille ça sera lundi il faut que j'aille lui dire au revoir ouais j'y vais demain donc pour répondre à ta question Andréa ton changement haut tu peux le faire soit par la décante soit par le dessus il n'y a pas de règle là Alex nous montre sa technique il décédimente le haut puis après il descend tout en bas et après il change en bas moi par exemple je fais souvent par le bac mais sa technique est très bien je pense que sa technique est plus fiable parce que souvent la sédimentation se fait où ? par principe une décantation ça décante l'eau donc quand on dit décanter l'eau forcément les sédiments se mettent dans la décante donc le principe de changer son eau via la décante pour moi est une des bonnes solutions donc il est clair qu'aujourd'hui la technique d'Alex pour moi est la meilleure parce qu'il enlève les sédiments de son bac après il descend l'eau dans la décante puis il siphonne la décante donc en faisant ce principe là il permet de bien j'enlève vraiment tous les sédiments généralement après il ne reste pas grand chose donc en nitrate phosphate tu dois être bien j'ai 0-0 j'ai 0-0-2 en phosphate j'ai fait mes tests avant-hier j'ai 0-0-2 en phosphate et 0 en NO3 forcément du coup je nourris je nourris mes coraux il ne faut pas oublier il n'y a pas de choix je n'ai pas de choix comme tu es proche de l'oligotrop l'oligotrop oui c'est ça tu es obligé de nourrir tes animaux c'est logique comme moi mais ce n'est pas plus mal au moins je contrôle ce que je fais j'aime bien être sûr de ce que j'ai de ce que j'apporte à mon bac et puis voilà comment il charrie Cédric qu'est-ce qu'il a ? il est où son bac ? je vois un anneau avec une crevaine ah l'enfant parce que monsieur ça y est monsieur a sorti un 600 litres mais il ne sait pas que dans deux mois il va descendre d'un étage son aquarium de 800 litres dans un appart il va faire un duplex il va se faire un duplex il va vivre chez les voisins c'est ça alors tu peux descendre je ne sais pas si vous avez vu mais j'ai eu une grosse partie noire qui est remontée dans la pompe parce que voilà c'est vraiment là où j'ai le plus de de points ça sédimente un petit peu alors un sable à grosse granumétrie noire peut éviter les problèmes de paramètres il n'y a pas de il n'y a pas de en fait pour être simple pour être simple moi j'ai du sable et pourtant je suis oligotrophe la base la base de base de base c'est un super brassage un super brassage de votre bac permettra de ne pas avoir en tout cas de diminuer les nitrates et les phosphates deuxièmement si vous avez des nitrates et des phosphates ne nourrissez pas vos coraux vous continuez à augmenter la pollution du bac vous nourrissez vos coraux que si vous êtes oligotrophes si vous n'êtes pas oligotrophes les nitrates et les phosphates vont nourrir vos animaux en tout cas les coraux on nourrit les animaux en tout cas les coraux que si on est pauvre en nutriments du bac sinon à chaque fois vous allez augmenter ou en tout cas vous ne pouvez pas faire baisser vous nitratez vos phosphates c'est ça il faut pareil avec les poissons s'il y a trop de nitrates phosphates il faut y aller doucement voilà c'est pareil contrôler votre moi j'ai pas beaucoup de poissons contrôler vos poissons n'en mettez pas trop sinon vous allez à la catastrophe dans le futur si vous mettez trop d'animaux catastrophe ça dépend on va se faire plaisir avant de faire plaisir aux animaux si c'est sédiment c'est pas des sédiments c'est pas que de 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 l'effritement de de pierre c'est aussi la bousse que l'acheter poisson c'est ça c'est tout ça bon moi j'ai fini là-haut on va passer en bas je préconise 20 cm si tu fais un bac il faut considérer moi je je mets environ 3 cm de sable à peu près à peu près 3 cm ce qui est préconisé un peu partout de ce que j'ai lu et ainsi de suite c'est vrai que quand on veut mettre du sable c'est soit on en met beaucoup parce que ça permet d'avoir une zone aérobie anérobi mais faire un limite un joubert c'est ce que je voulais faire à la base faire un joubert linois ce qu'on appelle et un joubert linois mettre je voulais mettre vraiment une grosse couche là de 10 cm de sable et je ne sais pas je me tâte encore vraiment à le faire pour l'instant je vais je vais rester comme ça il tourne il tourne impec je n'ai rien je n'ai pas d'algues je n'ai pas de je n'ai pas de problème je ne vois pas pourquoi je vais changer quelque chose si ça tourne je réponds Joël justement je teste les phosphates avec salifère il est dur à lire en code couleur y a-t-il mieux bien sûr il y a mieux tu as le checker Anna qui est 100 fois plus fiable moi je ne mesure plus du tout mes phosphates avec salifère je ne fais que les nitrates et les phosphates je les fais uniquement avec le checker Anna pareil alors tu as phosphates je fais pareil je fais tout au checker Anna pour le phosphate c'est précis ça prend 3 minutes en te coupant le sachet ça va te prendre 5 minutes c'est vraiment une vraie une vraie maîtrise avec la couleur tu n'es jamais sûr d'être entre 0-0-1 et 0-0-5 là au moins tu es précis tu es net comme je disais je ne peux pas répondre petit Jean à ta question tu me dis combien de poissons dans 800 litres ça ne veut rien dire parce que ça dépend de ton projet ça dépend de la grosseur que tu mets je ne peux pas répondre à ça ça dépend de ton projet et ton projet et là voilà je suis en train de faire à des cordes donc je fais la partie écumeur où il n'y a pas grand chose j'enlève tout ce qu'il peut y avoir donc là on est dans la chirurgie le changement c'est ça mais quand on regarde tous les 15 jours tous les 15 jours bon là ça me prend un peu plus de temps parce qu'on discute et puis voilà mais je me suis organisé à le faire tous les 15 jours généralement c'est le mercredi puisque j'ai la chance d'avoir ma mère qui me garde mes deux enfants donc le mercredi matin j'essaye de faire ça aussi le matin parce que l'éclairage il n'est pas allumé ça ne stresse pas mes poissons il y a tout le monde qui va bien mais par contre quand on regarde là côté refuge je ne sais pas pourquoi et j'ai toujours cette partie là qui est pleine pleine je ne sais pas si vous voyez dans le culot je ne sais pas si on voit bien si on voit comment il vient noir de ces vivants merci je n'ai pas vu ta question Patrick tu m'as dit tu n'as pas répondu mais j'ai pas vu si c'était si très fiable pour les PO4 je pense que c'est ta question c'est très fiable pour les PO4 maintenant ça ne sera jamais aussi fiable qu'un test ICP mais en tout cas c'est un très bon l'indicap je suis son mentorat tu es le mentorat de Vanessa c'est ça on se check généralement tous les jours ouais donc on a ouvert le mentorat sur la RMP donc le mentorat c'est donc c'est des gens qui sont confirmés dans le récifal qui peuvent prendre sous leurs ailes certains débutants donc il y a beaucoup beaucoup de il y a déjà pas mal de personnes qui sont il y a pas mal de mentors déjà dont des professionnels il y a des gens de récifat home il y a monsieur récif captif il y a Neoquarium François de Neoquarium qui sont tous des mentors à RMP et qui peuvent vous donner des conseils il y a moi il y a Alex il y a Cédric il y a pas mal d'admins aussi du groupe RMP et il y a pas mal de gens comme ça qui peuvent vous aider donc c'est le mentorat donc vous pouvez vous inscrire c'est entièrement gratuit et vous pouvez avoir des conseils via c'est un peu du coaching personnalisé qui vous permet en fait d'évoluer dans le récifal et c'est plutôt pas mal et au lieu d'avoir 20 sons de cloche au moins vous avez déjà quelqu'un voilà au moins un référent après c'est toujours bien aussi de poser comme je disais c'est avec Vanessa des fois je peux pas répondre à tout je sais pas répondre à tout je pense que tout le monde n'a pas la fin ça refuse donc c'est bien aussi de poser quand on a un doute de se dire j'ai un doute je préfère te dire non je sais pas que de dire oui c'est ça et faire de la merde pour tout ce qui est Max ce sera dans le descriptif de la vidéo Youtube demain on mettra tous les liens demain dans le descriptif de la vidéo vous aurez tous les liens de ce qu'utilise Alex d'ailleurs pour vendredi je repais un petit aparté pour le live du vendredi les écumeurs octo ouais ils sont top ouais franchement il y aura un bon je sais que All Marine va faire un truc donc ouais si vous voulez une pompe un écumeur ou de la marque octo il y aura un bon de 10% à gagner il y a 20 codes promo à gagner pour vendredi soir ça va envoyer du lourd si vous voulez vous faire il y en a quand même sans mesure il y a Créative Récif qui font des bacs juste magnifiques magnifiques il y a une vidéo sur la chaîne Youtube de leur réalisation et ils vont vous faire des codes promo aussi là dessus ça va être du lourd ouais va voir le week le mentorat c'est très très bien c'est très ludique il y a plein de mentors et après tu peux demander bon après il y a des mentors déjà qui sont très très pris je sais qu'il y en a qui ont déjà 3 ou 4 novices moi j'en ai déjà 3 donc ouais c'est pareil j'en ai 3 donc après vous pouvez très bien vous faites des demandes et vous voyez c'est son accepté mais après vous pouvez faire aussi plusieurs demandes mais essayez de pas monopoliser 3 mentors pour une personne parce que il faut penser à tout le monde c'est ça et pareil moi je vois 3 pour moi c'est bien parce que j'ai quand même un boulot j'ai des enfants j'ai une maison on peut pas je peux pas être partout donc au moins 3 moi j'essaie d'être disponible et je pense que dès qu'ils ont eu besoin j'ai toujours répondu le sel pour démarrer c'est très bien il faut pas de sel enrichi quand vous démarrez un bac récifal ne mettez pas de sel enrichi s'il vous plaît vous ne mettez que des sels qui sont je vais pas dire pauvres mais qui sont évitez les sels enrichis parce que vous allez avoir de la sienne et après on va contacter Marine et Rome pour avoir de l'antitiano c'est ça et voilà tu touches pas à ton refuge quand tu fais ton changement d'eau alors là pour l'instant je sédimente j'enlève juste les petits sédiments qu'il y a au sol sinon je touche pas bah là il y a un petit peu de shaito qui part mais c'est ce qui est au sol je ne vais pas dans la shaito ouais d'accord comme j'ai pas de sable dans mon refuge si j'avais eu du sable dans le refuge en bas je l'aurais juste cloché ou peut-être que j'aurais rajouté des détritivores de sable pour me remuer mais comme j'en ai pas je préfère enlever les sédiments qu'il y a et quand on regarde mon filtre il est noir ah bah oui et pourtant là ça fait 3 semaines que je l'ai fait je l'ai fait il y a 3 semaines j'avais gardé exprès aujourd'hui pour le live je l'avais décalé bon après on est pas une semaine vu que je le fais vraiment régulièrement ça va je vois que t'es minutieux un petit peu ouais hop et je vais repartir ici je vois qu'il y en a un petit peu là comment est éclairée la décance Alex ? une petite rampe achetée sur Wish que j'ai c'est une Sun Sun de chez Wish qui est pour l'eau douce d'accord qui est faite pour l'eau douce il y a un petit bouton sur le côté on off très pratique et que j'ai fixé avec du velcro sur le long ça bouge pas ça éclaire plus que bien ma décante et après pour le refuge comme je disais tout à l'heure j'ai la petite Tunes Ecochic voilà qui est réglée sur un programmateur qui est en décalage par rapport à mon éclairage du bac pour ce qui est du sel c'est tellement un grand débat qu'il est compliqué de vous conseiller des marques on va vous dire celles qu'on utilise Alex utilise le Tropic Marin moi j'utilise le Fauna Marin et je sais qu'un sel aussi qui est assez performant c'est le sel liquide ATI qui est plutôt pas mal moi c'est les 3 sels que je pourrais vous conseiller aujourd'hui parce que moi j'ai déjà testé le Fauna Marin donc je peux en parler Alex il teste le Tropic Marin il peut en parler et le sel ATI je l'ai vu sur certains très très bons aquariophiles qui marchent aussi plutôt très bien donc ces 3 sels que je pourrais conseiller c'est le sel ATI liquide le sel Fauna Marin et le sel Tropic Marin après il y en a plein d'autres voilà Instant Océan j'en ai déjà parlé plein de fois je vais m'étaler la palette après il y a il y a mince le Royal aussi Royal Exclusive que Marine Home je pense que le prochain j'essaierai le Royal Royal Nature ouais le Royal Nature je pense que j'essaierai il est pas mal aussi celui-là le Royal Nature il va même l'Aquaforet je le connais pas donc je reprends pas non t'inquiète Terrenne c'est pas de problème mais parce que en fait j'ai pas envie de casser la bouche à des marques en fait je suis pas là pour ça et donc j'ai pas envie de parler en mal d'un produit ou je préfère parler en bien de ceux que je connais alors est-ce qu'on peut changer de sel comme ça alors il y a même un conseil qu'on pourrait faire c'est pour toujours une question d'oligo ou d'apport dans le bac il est même mieux des fois de changer de sel un changement d'eau sur deux pour apporter des choses qui sont différentes que certains sels n'ont pas merci femme d'être bien gentille merci madame d'être gentille je me fais livrer une femme extraordinaire regarde Alex la mienne elle est partie s'exiler là-haut donc oui pour le sel c'est tellement c'est tellement un grand débat que chacun se fera comme tout le monde chacun se fera son expérience voilà moi j'utilise fauna marin après chacun fait ce qu'il veut j'ai pas de problème avec les autres mais chacun fait ce qu'il veut pareil comme j'ai ma remontée qui est derrière mon eau osmosée généralement avant un changement d'eau je remets pas d'eau dans mon dans mon petit récipient d'eau osmosée et ça me permet aussi de le nettoyer donc je vais l'enlever je reviens je comprends pas la question pabrik dis-moi si les paramètres restent au stable il donne si les paramètres à ce stable est-ce qu'il faut continuer à faire des changements d'eau ça ta question ouais d'accord et bien oui parce que même si tu le vois pas les animaux comme les coraux vont consommer les oligo-éléments de ton sel ils vont consommer du calcium du magnésium du calage du calcium et donc en faisant un changement d'eau si tu veux tu vas complémenter les manques donc même si tes paramètres sont stables et tu verras que si tu fais pas de changement d'eau ni d'ajout de belling ils vont très vite se dérégler et même pour une balance une question de balance ionique il est important de faire des changements d'eau après il y en a qui le font qui font jamais de changement d'eau il y a déjà vu un bat magnifique sans changement d'eau par contre c'est borderline quoi il suffit qu'il y ait un jour une merde et là c'est cata c'est le problème c'est que c'est comme un peu les moi je respecte ceux qui font la méthode la zéolite la zéolite parce que c'est pareil c'est borderline la mort la zéolite c'est quoi c'est le principe d'affamer ses coraux pour qu'il soit le plus clair possible et les complémenter à la goutte près uniquement ce qu'ils consomment par jour sauf que s'il y a une dérive dans votre bac tout pète il faut vraiment être connaisseur à mort moi je ne m'y aventurerai pas mais après ça fait des bacs magnifiques ça fait des bacs splendides mais c'est si on n'est pas fin connaisseur c'est plutôt assez ça peut aller vite au crash il faut être ardu sur les tests et tout il faut vraiment si tu arrives à faire Terrence si tu arrives à faire 10% tous les 15 jours c'est très bien déjà ouais c'est ce que je fais Alex 10% tous les 15 jours c'est très bien après tu peux faire aussi 20% une fois par mois bon c'est bien aussi tu ne veux pas te prendre la tête tous les 15 jours tu peux faire 20% une fois par mois c'est bien c'est mieux que rien faire comme moi après comme dit Cédric moi avec mon petit bocal voilà 20 litres c'est assez vite 20 litres ça va c'est un quart de mon osmosé de ma réserve de ma réserve de ma réserve plus tu grossis en volume et plus la maintenance devient contraignante ça c'est clair quand tu dois changer 100 litres de flotte c'est pas changer 20 litres ou 10 litres ouais je suis près 50 litres par semaine en compensation de ma réserve ouais que moi j'ai un petit bac d'eau douce et je suis à 20 litres de semaine avec mon bac d'eau douce en eau osmosé ouais d'accord t'as quoi dans ton eau douce ? j'ai un combattant et c'est tout j'ai un 60 litres pour un combattant il est bien il est à l'aise il est plus qu'à l'aise il est très planté je t'enverrai une photo tiens je t'enverrai une photo et il est très très planté et lui il est au top comment on sait comment on sait si on doit passer en salle enrichie et bien déjà il faut avoir une grosse concentration de coraux après qu'ils consomment bien qu'ils poussent bien qu'ils consomment bien et après je te conseillerais même si tu veux passer forcément en salle enrichie moi j'en ai jamais mis mais si tu veux absolument passer en salle enrichie tu peux faire un changement d'eau sur deux en salle enrichie un changement d'eau un changement d'eau avec du sel moins enrichi ça peut être une solution aussi mais méfiez-vous des salles enrichies bon moi j'arrive au terme de mes 20 litres je vois mon bidon bon j'ai bien tout nettoyé la partie remontée propre je vous ferai une petite vidéo je prendrai le téléphone par le dessus pour vous montrer pour l'instant t'as ton eau salée qui tourne c'est ça elle est en train de tourner j'ai été regarder la température elle est nickel on va regarder la salinité avant de toujours toujours regarder la salinité avant de remettre dans le bac on sait pas il suffit que vous soyez un petit peu moins ou un petit peu haut j'ai mon bidon qui est là avec de l'osmosée au cas où je suis un peu haut que je puisse tamponner après c'est pareil sur 20 litres ça se verra toujours moins que quand toi tu le fais sur 120 litres et voilà non j'ai pas de tasse du PSG ce soir j'ai une tasse de Punta Cana pareil vas-y tu disais qu'est-ce qu'il a dit Joël comme question alors attends Joël pourquoi la réserve d'eau osmosée prévue à l'évaporation ne serait pas salie avec un brassage permanent ça éviterait les changements d'eau ah rajouter du sel dans l'eau osmosée c'est pas bon parce que l'évaporation qu'il y a du bac j'ai compris sa question l'évaporation qu'il y a du bac c'est de l'évaporation c'est H2O c'est la molécule H2O c'est-à-dire que le sel ça marche comme une saline une saline c'est quoi ? c'est l'évaporation de l'eau le sel reste donc si jamais vous mettez du sel dans l'eau osmosée vous allez rajouter du sel aussi dans votre bac et vous allez avoir une montée de salinité si c'est ça si j'ai bien compris c'est ça si c'est la question c'est ça la réponse est bonne Céline qui arrive toujours en retard elle arrive au bout de 58 minutes il va y avoir un gain bientôt pour Céline ouais ça devient un peu presque affligeant voilà sur deux lives deux heures de retard c'est pas joli pareil je tiens à le préciser on rince on rince à l'eau claire toujours moi je laisse tremper la nuit pour enlever le sel je vous emmène avec moi la réserve d'eau ne peut pas être salée bien sûr que non parce que encore une fois on va répéter un peu ce qu'a dit Alex quand vous avez une évaporation de votre bac comme disait Alex tout à l'heure c'est la molécule d'eau donc qui s'évapore c'est l'eau qui s'évapore mais le sel lui reste dans le bac d'accord donc c'est que l'eau qui s'évapore et le sel reste dans le bac si vous mettez de l'eau salée en compensation avec de l'eau de l'eau du bac dont l'évaporation a laissé le sel vous allez forcément avoir une montée de densité donc vous ne c'est pas bon parce que vous ne perdez que de l'eau et pas de sel récifal vous ne perdez que de l'eau et pas de sel donc si vous rajoutez de l'eau salée auquel cas vous allez modifier votre blanc donc c'est ça c'est bien sûr c'est ni plus ni moins les principes d'une saline c'est pour pour faire du sel du sel de table on envoie de l'eau de mer dans des grands des grands bacs à l'extérieur le soleil tape dessus ça s'évapore le sel il reste et là on gratte le sel c'est la même chose dans nos bacs si vous rajoutez de l'eau salée à chaque fois vous allez vous retrouver à 1030 et en pas longtemps ouais je voulais vous montrer je ne sais pas si vous voilà ce que j'ai enlevé vous laissez d'Ivan non mais tout le cas toute la petite merde elle est là et voilà aussi pourquoi je mets de la ouate pour éviter de niquer le moteur ouais ça en fait un des petits ouais ça en fait un paquet moi qui suis vraiment devant ouais des fois ça coupe un petit peu j'ai essayé de mettre ah ouais je suis à 25 degré c'est pareil là ça va attend attend parce que je crois qu'en fait mes oreillettes elles sont connectées sur mon téléphone alors attend alors avec mon profilux est-ce que je peux faire des changements d'eau automatique il est prévu pour ça on peut le faire mais maintenant il faut vraiment avoir une il faut vraiment le prévoir à l'avance parce que moi par exemple quand je fais mon osmoser dans mes toilettes elle est à 20 mètres de mon bac et donc il est compliqué pour moi de laisser mon osmoser tout le temps dans mes toilettes et donc je n'ai pas pu optimiser ce côté du profilux maintenant je connais des personnes qui le font avec ça et ça marche très bien on peut faire des changements automatiques d'eau maintenant il faut faire attention à bien avoir une sortie d'évacuation proche du bac une source pour faire de l'eau proche du bac il faut juste bien réfléchir mais en tout cas c'est possible ça c'est sans problème voilà en PSU je viens de la calculer là je suis à 34 34 PSU d'accord en PTT 35 donc comme toi et en salinité 1027 ouais voilà moi je mettrais ça après de toute façon maintenant il est parti comme ça je vais commencer à la changer comme ça pareil je le nettoie toujours ici un petit peu avec de l'eau claire je remouille mon mouchoir et je nettoie le sel le sel le pire ennemi le sel Terrence t'as coupé Arnaud il y a Terrence il y a Terrence qui me pose une question sur un osmoseur Glamoursa je le connais pas le Glamoursa c'est c'est celui qui a toutes les les membranes d'un côté de nouveau qui est sorti est-ce que c'est celui-là ? le Glamoursa attends je vais regarder je vais regarder bah tu vois moi mon osmoseur en parlant osmoseur voilà ce que j'ai fait moi dans ma cuisine donc j'ai mon évier qui est là en dessous j'ai monopolisé du coup le tiroir du bas j'ai j'ai l'arrivée d'eau qui est géré derrière avec une vanne pour pour la couper et puis voilà et moi j'ai un Puratek très bien Puratek alors sûr exactement je pensais le Glamoursa c'est celui-là que je pensais donc c'est celui-ci j'ai pas de retour franchement j'ai pas de retour je le ferai bientôt en live avec c'est celui-ci le vent donc on pourra en parler avec lui d'accord mais dans le temps j'ai pas de retour à faire de plus je ne le connais pas je l'ai pas utilisé j'aime bien parler des choses que je connais et que j'utilise je raconte pas de littérature donc si je connais pas je préfère pas en parler je vais vous montrer vite fait la couleur de l'eau elle est quand même bien dégueulasse pareil pourquoi on fait des changements d'eau rien que ça moi ça me fait ça me fait pas hésiter non mais t'as raison d'avoir un bidon de choc non mais t'as raison hop je reviens je vais chercher mon eau petite question Alex ouais on nous demande enfin on te demande s'il serait pas mieux de mettre l'osmoser en hauteur je le mets debout quand je fais mon osmoser là il est couché il est couché pour pouvoir le ranger et fermer ma porte après dès que dès que je l'allume bien sûr il est debout après si vraiment vous avez envie de vous galérer vous pouvez faire votre osmoser en scie on la faisant bouillir il y a certaines personnes qui le font on a le droit de l'achat et de toute façon elle arrive en retard c'est clair aucune excuse tu n'as pas intérêt à t'en retard parce que vendredi ça ne va pas le faire 20h45 ouais tu as fait un petit quart d'heure plus tôt là pour vendredi Céline encore une fois tu es en retard parce qu'on m'a déjà posé la question on me pose la question de savoir si je montais je n'ai pas mis dans mon bol PSG elle est en retard elle ne sait pas elle ne suit pas elle ne suit pas elle ne suit pas elle ne suit pas là tu vides tes 20 litres voilà j'ai siphonné un tuyau tu me disais oui là tu tu mets quand tu as remonté quand tu es pleine en fait pour l'instant tu remplis ta décante une fois qu'elle est pleine quand j'ai vidé je rebalance la remontée généralement avant de remonter je nettoie mon godet d'écumeur mon filtre micro-bag je reviens poser ma cuve d'osmosée et là j'enclenche ma remontée d'accord alors Laurent moi je contrôle ma densité avec un un densimètre un réfractomètre pardon c'est un réfractomètre oui c'est ça un réfractomètre mais en de la marque Anna donc c'est un peu le même qu'Alex sauf que moi il est blanc et de la marque Anna en fait comme les checkers sauf que moi il y a enfin c'est voilà ce qui est pareil ils sont un tout petit peu plus précis à 2-3% ouais après c'est après on n'est pas en labo ouais voilà si j'avais su moi à l'époque quand j'ai acheté ça qu'il y avait un peu des Milwaukee qui coûtait 2-3 fois moins cher je pense que j'aurais pas hésité non plus je pense que j'aurais pris Milwaukee ouais parce qu'il est assez cher bon après il est fiable mais mais bon c'est pas donné moi j'en suis content pas besoin de mettre ce prix tu vois voilà pas besoin de mettre ce prix là je pense que le Milwaukee fait très bien l'affaire c'est ça non non c'est pas un stylo bon attends je vais te le trouver alors attends laissez moi 2 secondes oui parce que checker Anna enfin Anna on fait un stylo aussi qui vient de sortir pour la salivité c'est pas le stylo ouais j'ai déjà vu le tien c'est exactement le même mais en blanc voilà le mien c'est ça je vais vous montrer moi c'est ça moi c'est celui-ci que j'ai donc c'est un peu le même c'est le même principe que celui d'Alex sauf que c'est de la marque Anna et quand on le regarde honnêtement je vois que je vois aucune différence à part que le mien il est vert même les boutons c'est les mêmes oui c'est pareil c'est pareil donc sauf que celui-là il coûte 400 balles donc effectivement avec du recul j'aurais appris le Milwaukee je pense vous savez quoi pendant que ça ça se vide tranquille on va aller nettoyer les humeurs Frédéric je suis coton de ne plus me faire chier comme ça avec des changements d'eau j'ouvre et je ferme des vannes c'est vrai que c'est top ouais c'est quand on est équipé ouais ouais c'est clair quand t'es équipé tu ouvres une vanne ça enlève l'eau tu rouvres l'autre vanne ça remplit c'est top mais je suis d'accord il faut aussi que je veux bien ça mais après il faut avoir la maison d'appeler avec ou avoir bien réfléchi le projet avant mais je suis d'accord avec toi oui on fait un stylo après je ne connais pas la féminité du stylo je ne la connais pas mais bien souvent un art est de bons produits ouais c'est ce que j'allais dire quand on connait la marque un art normalement ouais normalement ça peut être ça oui il a un refuge il a un refuge c'est de la Kaito ouais Kaito et terre vivante d'accord Kaito et terre vivante j'ai 4 kilos de terre vivante et de la Kaito là elle ne pousse plus trop parce que j'ai quasiment plus j'ai pas de NO3 et j'ai très peu de TO4 donc elle ne pousse quasiment pas et il y a 2 mois de ça ouais 2 bons mois suite à un coup de tempête et un mauvais brassage j'avais je suis monté à 0.25 en PO4 et depuis que j'ai mis le refuge en place franchement c'est nickel pareil pourquoi je nettoie aussi ma vitre ma réserve d'osmosée le sel qui est sur le côté ouais j'essaie d'avoir quand même un truc assez propre moi je mets pas je la retourne parce que je mets pas d'eau du robinet à l'intérieur je fais que les paroles à l'intérieur ouais je peux pas faire ça ouais toi elle est bloquée toi non elle est bloquée pas la bouger moi quel baling tu prévois pour la suite Alex je pense que je vais aller sur Riff Balance le baling de chez All Marine ouais il est tout prêt tu l'achètes en bidon de 5 litres question pratique quoi j'ai pas trop envie de me faire chier à le faire c'est surtout ça j'ai un petit bac je suis pas sûr de passer en triple concentration voilà tu changeras de base ouais alors si madame écoute le live un petit un petit mot à toi une petite dédicace une petite dédicace hein quand c'est comme ça il faut leur dire je t'aime chéri ouais c'est ça c'est un beau cadeau aussi c'est ça c'est ça voilà ma dédicumeur nickel tout propre tout beau pareil hein mon godet d'écumeur j'essaye de le nettoyer même s'il y a rien dedans s'il y a pas grand chose dedans tous les 2-3 jours je regarde et hop ça prend quoi ça prend 2 secondes c'est parce qu'il y a de plus plus contraignant à faire quand on ouvre sa décampe quand on voit un petit godet d'écumeur comme ça tout propre ça fait toujours plaisir et je trouve qu'il écume beaucoup mieux aussi quand il est propre il est fait comment ton refuge je vais vous le montrer de toute façon je vais vous faire un petit vu du dessus de la décampe ça va changer un petit peu des Red Sea je voulais pas prendre de Red Sea parce que tout le monde a un Red Sea t'as pas tort moi pour le belling à quoi faire sur belling à quoi faire triple concentration master ouais mais t'as t'as quand même pas mal de coraux et t'as t'as un gros bac moi la triple concentration je suis pas sûr d'en avoir un jour besoin mais moi c'est impossible moi par exemple si je prenais du tout fer il se balance moi ça me fait je crois que ça me fait 5 litres ça me ferait ouais ça te fait 4 jours ouais ouais j'ai pas sur rien le décumeur c'est un octo exactement c'est un décumeur octo le 110 110 régal bah hop je vous emmène dans la décompte le film bactérien alors le film bactérien comme on avait expliqué avec voilà il se fait là alors il se fait là le film bactérien c'est important il est à l'intérieur du godet en dessous on parle pas du godet de l'humeur on parle du tronc c'est là le film bactérien qui ne doit pas se détruire parce que si tu détruis ce film bactérien là donc ça veut dire que si tu arrêtes ton octumeur plus de 3 heures il te faudra 48 heures pour le reformer donc c'est ça il est important de ne pas bien sûr le godet tu peux le laver comme il est comme a fait Alex impeccablement au niveau du dessus par contre c'est tout ce qui est en dessous du godet qu'il ne faut pas toucher au film bactérien c'est celui-là il faut pas toucher pareil je l'essuie bien 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 mon godet il n'y a plus une trace d'eau du robinet à l'intérieur perfectionniste et ça par exemple la décante je la vide tous les 6 mois tous les 6 mois je la vide j'enlève tout je débranche du coup mes raccords j'enlève ma décante je la sors mes pierres et ma caiton je la mets dans un seau avec mon changement d'eau j'en profite ça je mets tout dedans et là je viens nettoyer je sais pas si on va voir est-ce que non je vais vous la faire comme ça j'ai ma petite vectra pour essuyer pour essuyer voilà donc ma décante se compose comme ça ma descente micro-bag écumeur ça passe par le dessous là juste en dessous ma sonde après ça passe par les grilles qui sont là refuge refuge ça passe par les peignes ça descend remonté et quand on regarde j'ai tout nettoyé tout nickel tout propre tout propre tout propre tout beau tout propre et c'est cette marque là je peux pas vous filmer la lampe mais pour pour mon éclairage quoi que si est-ce que tu es content de ton de ta lampe de ta lampe pour ton refuge bah écoute elle pousse j'en ai déjà donné à deux personnes de la keto parce qu'elle me prenait vraiment tout mon refuge et j'en ai donné à deux personnes et j'en ai jeté une fois en deux mois et demi d'accord donc pour moi le litrage du bac c'est un 250 brut et j'ai à peu près 210 net voilà voilà Pierre-Alain tu as ta réponse il est en train de s'éteindre tranquillement bon après au niveau de tes heures d'éclairage c'est quoi je fais 11h-23h avec une heure de montée et une heure de descente une heure et demie de descente parce que je pense pas qu'Alex il a un protocole d'avion je suis pas sûr tu l'as pas fait toi Alex non non je l'ai pas fait moi je l'ai pas encore moi je l'ai pas encore fait je l'ai pas encore fait tous les ans je fais un kit de renseignement de mon micro moi je me lève quand même très tôt le matin je pars très tôt le matin et généralement avant de partir j'ai une petite lampe de poche je la prends et je check à l'intérieur du bac on sait jamais les indésirables et tout ça et ça grouille ça grouille ça grouille dans les pierres j'en vois ça ça repart ça revient j'ai pas de poisson qui me les tape donc voilà Vanessa te demande si tu peux lui mettre de côté la kaitomorpa merci il n'y a pas de problème pas de problème Val c'était prévu j'attends qu'elle repousse un petit peu et je t'envoie alors l'écumeur moi je connais pas j'ai pas de refuge donc j'ai posé la question à Alex l'écumeur c'est pas après le refuge car l'eau qui va dans le refuge du coup est écumée mais ouais c'est justement l'inverse qu'il faut penser il faut toujours mettre un refuge après l'écumeur parce que toute la petite microphone qui va se développer justement dans la kaitomorpha et qui va être plutôt bénéfique sera écumée elle aussi donc moi ça me fait une double filtration ça me fait d'abord l'écumeur et ensuite la kaitomorpha qui elle vient encore encore tout nettoyer et du coup toute la microphone qui se développe ne se fait pas aspirer dans l'écumeur et part forcément dans mon bac voilà j'ai replacé tout le monde je replace un peu tout le monde pour éviter que ça se casse la gueule bon moi j'ai pas d'oursin et j'en suis des fois un peu content parce que moi j'ai personne comme j'ai collé quelques coraux j'ai collé quelques coraux mais je ne les ai pas tous collés parce que des fois je les bouge un petit peu par exemple mon funja ici je ne sais pas ce qu'il a ça fait deux jours qu'il fait la gueule donc là je l'ai mis un peu plus à l'ombre on voit mais c'est vrai que ta réflexion est bonne pour le refuge parce que il y a Lionel qui dit pourtant sur Red Sea c'est l'inverse mais ouais mais je ne les comprends pas c'est pour ça aussi que je n'ai pas pris Red Sea j'ai étudié longuement le problème et je ne suis pas fan c'est un réflexion logique Alex parce que bien souvent dans un refuge il y a une grosse concentration de microphones parce que s'il y a un peu de sable ou s'il y a un peu justement de kaito ça se développe super bien et si vous passez après par la case écumeur forcément vous n'avez plus rien ça paraît logique moi je n'en ai pas j'en ai pas de refuge mais sa réflexion paraît logique je reviens Durit comment éclaire ton refuge je l'inverse par rapport à mon bac par contre j'éclaire alors je l'ai mis à minuit ouais c'est ça mon bac s'éteint à 23h le refuge s'éclaire à minuit et s'éteint à 10h et mon bac s'éteint à 11h d'accord tu laisses une heure de latence entre chaque exactement exactement et je n'ai pas d'algues je n'ai rien j'ai eu une petite montée d'algues quand j'ai introduit mes pierres comme un petit cycle pareil comme un petit cycle et puis maintenant il n'y a plus rien on rebalance la petite clube faut-il mettre une petite pompe de brassage dans le bac où il y a mon écumeur où la pompe de remontée suffit moi ma pompe de remontée suffit pour le refuge pour le refuge moi personnellement juste ma remontée il ne faut pas que ça soit trop brassé en refuge il ne faut pas oublier que ça se développe à l'intérieur il faut que la chai tombe en fin et fasse son travail c'est-à-dire qu'il faut qu'elle emmagasine quand même toute la je baisse un peu toute la merde des NO3 PO4 si vous faites un passage d'éclair dedans elle n'a pas le temps de faire son travail donc moi la remontée elle tourne j'ai une EM1 je ne sais pas ce que je l'ai acheté en occasion une Vectra S1 a été largement suffisant pour mon bac j'ai eu l'occasion de ne l'acheter pas cher en Ocase j'ai sauté dessus et au moins elle tourne à 30% je crois la remontée et ça me suffit largement et au moins je ne l'entends pas elle tourne au ralenti elle s'usera moins je suis tranquille avec ça et ça suffit largement si jamais on veut commencer à faire un turnover bien souvent on met souvent le refus dans un passage d'eau un fort passage d'eau parce qu'on veut que le maximum d'eau soit traité via la caritomorpha ou tout ça donc forcément logiquement il y a un bon passage d'eau donc le passage d'eau suffit largement à remuer tout ça pas besoin de pompe de bras exactement il faut la laisser travailler et quand on regarde j'en avais la moitié la semaine dernière j'en avais enlevé la moitié je ne sais pas si on se rend compte par rapport à ma main voilà ça se développe je la remets et elle est dense elle est dense dense hop bon ça a bientôt fini je fais finir à la main ça ira plus vite d'habitude ce que je fais c'est je laisse vider tranquillement et je vais laver tout mon matos comme ma pompe de brassage qui était dans mon seau d'eau d'eau neuve tout ça je rince tout je lave tout je démonte tout je lave tout 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 pour moi comme ça quand je range pour dans 15 jours je retrouve j'ai pas de pointe de rouille c'est peut-être un peu maniaque mais bon donc là vous avez vu vraiment un changement d'eau jusque bouddhiste et voilà voilà hop et maintenant on relance pompe de remontée ça se vide tranquillement ouais c'est clair qu'il est perfectionniste Alex j'ai vu ça ouais je vais ouvrir un petit comparé ça c'est mon osmosé je sais pas si on va bien voir la caméra et là l'eau que j'ai changée voyez la couleur osmosé et ouais eau de changement ouais c'est pas la même ça a rien à voir ça a strictement rien à voir c'est ça exactement en tant que désherbant c'est nickel donc demain ça va être dans le jardin ça crame tout le grand des casquettes exactement ouais à celle-là il va falloir se déplacer aussi pour l'avoir donc je vais remplir ma petite osmosé par contre à savoir que moi j'ai toujours une casquette à part pour le boulot où j'ai pas le droit à la casquette j'ai ma casquette dans la voiture alors que moi j'en ai que quand je fais des lives ouais comme quoi ouais moi j'en ai je sais pas j'en ai peut-être une quinzaine des casquettes salut Andréa bonne nuit salut tout le monde oh Céline elle est petite elle est facile celle-là qu'est-ce qu'elle a elle dit elle dit sa pipi de quoi parce que tu fais ton bruit avec ton pipi là avec ton ouais par contre moi c'est pareil pour remplir mon osmosé j'aimerais bien en faire un plus grand pour en avoir un peu plus parce que tu vois mon osmosé je suis obligé de faire ça tous les deux trois jours c'est vraiment une toute petite c'est vraiment tout petit est-ce que tu ajoutes un peu de bactéries après ton changement d'eau ouais 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 j'allais le faire je vais vous montrer jusqu'à la gagne j'ai la tropique marin pareil d'accord pareil que le sel bah moi j'en suis content je pense que je vais commander la produit bio aussi pour changer un petit peu et j'ai mis ouais de la ouais le produit bio aussi mais là j'en ai plus là j'en ai plus donc il faut que j'en recommande et sinon je vais essayer sûrement la la dev bio je pense que je vais faire une commande bientôt chez dev bio et je vais je vais commander à qui pense ouais factory et ma réserve et ma réserve d'eau l'eau c'est désherbant mais en fait l'eau salée par référence ça désert plus en fait ah l'eau salée conseille c'est un bon désherbant propre ou pas propre ça vous tue tout de toute façon elle va aller dans le jardin donc qu'elle soit propre je vais pas mettre de l'eau que je vais pas saler de l'eau à je ne sais combien de kilos pour les désherber je suis en profite pendant mes changements d'eau et donc voilà c'est nickel je vais chercher quelque chose pour nettoyer les vitres je reviens pour nettoyer les vitres là on les voit pas mais il y a plein de traces vinaigre blanc c'est naturel vinaigre blanc ça fait très cher ça en plus ouais c'est très bonne source de carbone au cas où ça tombe aussi un petit peu dans le bac c'est pas très grave alors en bactéries moi je mets alors j'alterne avec pas mal de bactéries il est toujours bien d'alterner plusieurs souches alors je mets les bactéries suivantes produits bio je mets je mets produits bio je mets du bactéries vinaf bio et je mets du KZ de chez Coralène j'alterne avec ces trois souches moi c'est vrai que j'ai j'ai reçu bah moi je tournais avec avec produits bio et tropiques marins il faut juste que j'en recommande j'essayerai peut-être aussi la Thunes j'en entends des bons retours qui est pas mal qui a pas mal de souches différentes Zéobac oui exactement Céline te demande je sais pas si tu veux répondre à ce que tu décides quelle espèce de poisson tu as quelle espèce toi de poisson tu as alors comme j'ai dit tout à l'heure j'ai deux clowns donc un couple de clowns un gobiodon une fléchette en Cora un luboki et un que je me souviens encore pas du prénom du vinaigre blanc comment ? non Laurent demandait avec quoi tu nettoyais les vitres je disais avec du vinaigre blanc tout vinaigre blanc au moins comme ça c'est ce qu'il y a de naturel c'est quand on regarde c'est propre c'est fini le travail je repasse un petit coup aussi tu as raison petit Jean tu as raison j'ai pas entendu la fréquence des bactéries à mettre avec modération les bactéries attention c'est le sens de carbone donc ça peut faire cesser votre pH attention vous mettez moi je préconise tout dépend de votre bac tout dépend de vos poids si vous avez beaucoup de poissons ou pas moi je mets une fois tous les 15 jours il y en a qui met toutes les semaines ça dépend de encore une fois ça dépend de vos paramètres ça dépend de vos paramètres moi c'est ce que je fais tous les 15 jours changement d'eau bactéries en même temps et la moitié de la dose prescrise c'est à dire que si toujours là je vais vous montrer hop elle est celle-là moi j'utilise celle-là non je vais les bactéries j'ai celle-là et eux ils disent ça se ferait donc c'est une pipette petit tuyau et sur le flacon il y a marqué pour 200 litres une fois tous les 7 jours 1 millilitre donc 1 millilitre c'est la seringue entière moi je mets 0,5 c'est mieux de se doser voilà pour ta question Luc comment procéder pour laver les micro-bags je ferai un tuto très bientôt je te laisse le faire parce que là j'allais le faire moi j'ai donc pour le tropic marin pour ceux qui qui cherchent voilà on plonge le petit tuyau on tire moi je tire 0,5 comme ça je sais que j'ai 0,5 dans le petit bout de tuyau d'accord hop je mets ça au niveau des pompes de brassage comme ça ça part bien partout ça pousse vraiment fort par contre pas de produit ménager surtout pas malheureux surtout pas surtout pas voilà et ça y est dos de bactéries mises donc j'utilise moi celle-ci à savoir que ça s'utilise aussi dans l'eau douce j'en mets aussi dans mon petit eau douce d'accord c'est aussi pour ça que j'utilise celle-là comme ça je peux lire les deux bon ben on arrive quasiment à la fin du petit changement d'eau voilà c'est bien on check tout c'est parfait tout ça tac on rallume les QMA toujours au frigo toujours voilà tout le monde est repé j'ai rallumé tout le monde tenté que ça bouge comme on peut voir je l'ai nettoyé je viens de le nettoyer et hop il commence déjà à balancer donc le nettoyer comme je le fais il n'y a pas trop d'incidence top on va éteindre les les lumières un petit truc de nuit et voilà on va tirer un tonistrix ouais il est beau on voit on ne voit pas qu'il est mais il est vert 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 il est bien là il n'est pas aussi vert que mon petit porra mais c'est dommage qu'on ne le voyait pas voilà derrière j'ai mon petit plateau pour les petites boutures qui sont en inclim bah tiens d'ailleurs j'en ai cassé une petite branche de l'istrix que j'ai collé sur un petit bout mais elle a été toute petite et ça y est ça ça se divise ça y va ça y va ça y va c'est dommage le bleu écrase énormément les couleurs mais non ouais je crois que c'est mon c'est mon mot préféré là et comme je ne sais pas si tu vas le voir je vais essayer de te le montrer juste là tu vois au bout de mon doigt il y a une petite pointe verte alors je le laisse là parce que c'est un kiff c'est un tout petit bout de ce mon petit porra qui est tombé mais vraiment un tout petit il s'est calé là dedans et il se développe sans plos sans rien il est collé il est en train de se faire sa place sur la roche du coup j'ai décidé de le laisser tu veux la mienne de lumière pour la décompte on vous mettra tout ça dans le lien de la description dans le lien de description vidéo demain on peut pas tout on vous mettra tout dedans moi c'est l'éco chic tout sera voilà mais bon avec le lien on saura tout vous aurez tout donc ph bon en tout cas merci il n'y a pas bougé un truc tout propre on voit bien petite partie puis voilà c'est propre attends on va tout laver bah ouais ça se passe à la minute et puis voilà il y a des petites questions quand même donc je peux si vous avez des questions n'hésitez pas rapidement parce que je ne sais même pas qu'il reste fait 11h moins 20 ouais merci Terrence après je ne dis pas que ce n'est pas les meilleures façons mais c'est ma façon attends je vais voir si ça marche allez le groupe ARNP vous donne rendez-vous le vendredi 12 avril on entend impeccable un gros live spécial code promo avec plein de partenaires plein de codes promo plein de réduction nous aurons un partenaire le site Coralbiome qui nous fera 3 codes promo le site en ligne Creative Recif qui nous mettra en jeu 2 codes promo le site et le magasin Marine Home qui mettra 2 codes promo 1,2,10 et 1,2,20% Davion la marque Davion qui nous offre 3 codes promo de 10% le magasin Animalis qui nous fera 5 codes promo de 10% sur tout le rayon principal le site Rive Depot qui nous fera 2 codes promo et une petite parenthèse je viens d'avoir une nouvelle de nos amis de chez Récif de chez Récif pas Récif j'ai perdu le nom je perds la tête Récif Atom non je vais te dire direct je vais te dire je vais répondre à 2-3 questions autant que tu cherches mon écumeur pour Petit Jean il tourne depuis août depuis que All Marine les a lancés et perso j'en suis vraiment content donc c'est pour Creative Recif donc ils m'ont envoyé un message ce soir Creative Recif donc ils vont pas faire 3 codes promo et ils vont en faire 10 10 ils rigolent pas voilà 10 codes promo nominativement donc il y aura 10 codes promo de cette marque vendredi soir donc en fait c'est plus 20 c'est 30 ça va être pas mal ça va être pas mal ça va être pas mal donc des questions pour Alex belle démo en même temps ils ont tout posé en même temps ouais c'est ça je pense que j'ai essayé d'être le plus clair possible ouais c'était clair c'était net c'était concis c'était bien impec tant mieux de toute façon on retrouvera le bordi il va modérer comme d'habitude le live si il est dispo il modèrera le live de vendredi soir très bonne démo ouais c'est cool il a été cool franchement moi je suis pas du tout aussi meticuleux que ça c'est clair Céline sera encore une fois en retard comme d'habitude elle va aller au coin puis voilà quoi moi je vais vous laisser ouais je te vois demain toi je sais pas si tu passes demain sur le marine moi j'y serai je pense qui va à quelle heure je sais pas vers je vais peut-être aller manger avec eux donc j'y serai en début d'après mais je pense que je vais rester une partie d'après midi là-bas avec Fabrice on va se raconter nos vies écoute si on va aller les potins on aime bien les potins du récipitalent les potins le wet web le wet web voilà on va préparer le wet web ensemble et de toute façon ils sont pas contents voilà c'est ça allez vous faire boire donc jeudi gros live all marine qui veut nous parler des poissons utiles dans l'aquarium jeudi soir gros live all marine à partir de 19h15 jusqu'à 23h15 et vendredi gros live RMP sur la chaîne youtube où là on va envoyer du lourd on va envoyer du sale et puis il y a encore les rageux qui vont signer du nez c'est pas grave ils signeront du nez une nouvelle fois et puis voilà tant pis bon mon petit ami merci demain tu te lèves tôt euh ouais je vous dis de toute façon bon pour le temps pour demain à demain et s'il y a des questions n'hésitez pas ouais ouais j'essaie à dire répondre c'est cool pas de soucis Alex je t'en remercie ça marche salut ciao ouais les amis allez petit live encore une fois donc voilà Alex dispo vous avez fait un petit live cool sympa bien précis pour les changements d'eau après à vous de faire ou ne pas faire sa technique chacun fait ce qu'il veut et donc voilà moi je pense que sa technique est très propre très carrée très claire il respecte toutes les étapes pour faire un bon changement d'eau pour enlever tous les sédiments du bac c'est très propre c'est très classe c'est net sans vavure et très bien très très bon changement d'eau très efficace après le sel et tout ça bon c'est un autre débat et pour tout ce qui est donc ce qu'a utilisé Alex on le mettra dans le descriptif de la vidéo demain qui sera dans le replay youtube vous allez voir dans le descriptif il y aura tous les liens à vous de les chercher et de les trouver si vous êtes intéressé et puis moi je vous donne rendez-vous vendredi donc vendredi 20h45 soyez pas en retard 20h45 le gros live youtube donc avec 30 codes promos à gagner en live comme ça pendant le live de la soirée si vous avez des questions on fera aussi un question réponse en même temps en live on fera tout ça donc bah écoutez rendez-vous à tous vendredi 20h45 ARMP voilà on est toujours là toujours vivant toujours debout toujours la banane on en déplaise à tous les détracteurs on est toujours là toujours puissant et toujours plus fort et c'est grâce à vous merci à tous salut merci à tous merci à tous